En Guinée, le G5 est ouvert entre le CNR à France, le Comité National du Rassemblement pour le Développement, la Sérieure Militaire au Pouvoir et le FNDC, première route vente nationale pour la défense de la Constitution, est loin de finir. Suite à des critiques, il ya l'aurait qu'il a décidé d'adresser à la Cour pénale internationale, ces pays se dit le mouvement anti-1 juillet à l'origine du déclenchement de l'année pour un retour rapide à l'ordre sur les événements de ces derniers jours, entend ouvrir une autre ligne de cause et la perte de vie humaine, de nombreux blessés et de nos informations, les avocats du FNDC travaillent sur les séries des médias et les réseaux sociaux. Les preuves de la répression sanglant des manifestations, ils entendent les déposés à l'église du procureur de la CPI. Dans un bref délai, ce n'est pas suggéré une note accompagnée de la Transition de Diligenté, une enquête sur les violations et abus des droits de l'homme. D'après nos informations, en plus de ceux de Conakry qui rappellent à la communauté OSEO-Nationale qui n'a pas de leçons à recevoir, le chef de la diplomatie guinéenne qui a reçu ses diplômés n'est pas passé par le dos de la QI et le message d'aller à l'ordre. Dans un communiqué, il y a des choses à préciser à l'attention de la communauté internationale. Quand on parle de l'enquête, les investisseurs et le fait que ce n'est pas attirer les leçons de l'instabilité politique, pour la première fois les juridiquement encouragés, selon lui, par le CNRD et le gouvernement. Appelant à un muratoire sur tous les contrats miniers, c'est au camp du colonel et comme le bout d'oumouillard, et le procureur général allemand, le FNDC rappelle aux entreprises minières et aux investisseurs que le régime actuel est illégal et illégitime, en vue de préserver la décentralisation à moyen et à long terme. Le FNDC invite les sociétés minières et les investisseurs à la vigilance et à un sens élevé de la raison qu'a justifié le ministre devant les partenaires. Les sociétés minières et les investisseurs nationaux et étrangers assumeront la responsabilité quant à une possible annulation de tous les contrats insinés avec le CNRD et son gouvernement par les futures autorités légales et légitimes. a averti le FNDC indiquant que ses avocats d'armerie n'entrent à toutes les compagnies en réquisition de l'armée, à plusieurs fois afin de les inviter à assumer leur responsabilité sociale et morale face à la situation de crise qui prévaut en guillemets. A première fois pour le FNDC Sous-titrage ST' 501